Mon territoire foisonne de belles énergies. C'est pourquoi, entre chaque rencontre, je vais publier sur Esperluette ces petits bonus plus courts pour mettre en avant un nouveau lieu ou une association installée dans le Vaucluse. Aujourd'hui, je vous propose un moment de douceur intense en visitant la fil-aventure, le musée sensoriel de la manufacture Brun de Vientirant située à l'île-sur-la-Sorgue. Et c'est Jean-Louis Brun qui nous en parle avec beaucoup de passion. Bonne écoute ! Je suis Jean-Louis Brun, 8e génération de la manufacture Brun de Vientirant. Je travaille avec mon père, Pierre Brun. Nous sommes co-dirigeants de la manufacture, donc 7e et 8e génération. Brun de Vientirant, c'est d'abord un nom un petit peu long, un peu compliqué, parce qu'il exprime son histoire, Vientirant et Tirant, les fondateurs en 1808. Et la famille Brun qui s'est mariée à la petite fille de Vient pour donner ce nom qui relève toutefois de la même famille. Mais plusieurs noms, pourquoi ? Parce que c'est passé plusieurs fois par des femmes qui ont dirigé l'entreprise. C'est une manufacture textile de plus de 200 ans, à l'île-sur-la-Sorgue. Et c'est surtout une activité de recherche des fibres nobles dans le monde entier, avec souvent des partenariats avec les éleveurs, pour valoriser leur travail et les amener à faire plus beau en rémunérant la qualité qu'ils obtiennent. Et puis ensuite, c'est la création. On a une création qui est bel et bien inspirée par la nature, comme un cuisinier est inspiré par la nature de ses matières premières. Et puis ensuite, c'est la fabrication. Et c'est encore, et ça c'est unique en France, c'est encore nos 35 manufacturiers, sur un effectif total de 45, vous voyez, on est une petite maison, qui transforment sous le regard attentif, dans leurs mains habiles, avec des mois, voire des années de formation, et une ancienneté moyenne de plus de 17 ans. Ce sont eux qui transforment totalement la fibre en étoffe, à l'île-sur-Sorgue, dans nos ateliers, au bord de la Sorgue. Nous travaillons dans le monde entier, tout près de chez nous, avec ces laines exceptionnelles. Le Mérinos d'Arlantique, c'est donc avant tout du Mérinos d'Arles, qui est le Mérinos local, qui est une très belle laine, qui est produite par des centaines d'éleveurs de la région, essentiellement autour d'Arles et dans la plaine de la Croix. Et les laines de France en général, nous sommes un des premiers clients de laines de France, et sur tous les continents, parce qu'on trouve des laines intéressantes sur tous les continents. Donc voilà, le Pérou, la Bolivie, pour les Camélidés que sont le Lama et l'Alpaga, le Cachemire dans beaucoup de pays d'Asie, le Yak, moins connu. Et puis en Mongolie également, où je suis en train d'essayer de faire un petit peu la même chose qu'avec les Mérinos de la région, en Mongolie, avec deux ONG, qui travaillent dans le cadre de la lutte contre la désertification, la préservation des espèces, la préservation du mode de vie nomade, et où nous avons lancé un programme de valorisation des laines de bébés chameaux dans une petite région de Mongolie très protégée qui s'appelle Comintal. Et nous lançons en septembre des châles de ce bébé chameau exceptionnel au magasin du Bon Marché, à Paris, en exclusivité. C'est l'envie de partager notre métier qui nous a poussés à réaliser un musée sensoriel. On a eu l'occasion de racheter le bâtiment voisin des nôtres sur le tour de ville de l'île-sur-Sorgue, avec un parvis de 1200 mètres carrés, 600 mètres carrés de bâtiment, donc vous pouvez vraiment concevoir un lieu, un lieu d'expérience important, avec une belle boutique. Et c'est là qu'on s'est attelé à la tâche d'enfin pouvoir accueillir le public dans un lieu où on puisse lui faire partager notre savoir-faire, vivre notre métier, même actionner de véritables machines, soi-même toucher la matière à toutes les étapes de transformation, voir les films de la totalité des processus de la fabrication, qu'en fait on voit mieux que dans une visite de la manufacture, puisqu'on voit tout au même moment et parfois avec des ralentis, des zooms, des angles qu'on ne pourrait pas avoir. Tout l'enjeu de cette ouverture au public et de cette communication de ce que nous sommes, de ce partage. Vous savez, vous faites connaissance avec quelqu'un dans la rue, dans un magasin, vous vous connaissez. Mais si vous allez manger chez cette personne, alors c'est autre chose que de se connaître. On a partagé quelque chose. Eh bien c'est pareil, les gens qui ont vu nos produits dans des boutiques nous connaissent, mais les gens qui sont venus chez nous, qui ont vécu ce parcours initiatique dans la fil-aventure et qui ont échangé avec nous, alors c'est tout à fait autre chose. Et l'attachement que l'on a ensuite, comme quand on a visité un domaine viticole, comme quand on est allé dans les cuisines de nos restaurateurs, l'attachement qu'on a ensuite à la marque, mais je le dis au sens le plus noble du terme, est tout à fait autre et crée un lien très durable. La fil-aventure, non seulement donne l'occasion de cette rencontre, mais mieux que ça, la personne assiste à la conception et à la naissance de cette étoffe. Donc c'est comme un bébé qu'on a vu grandir. Et comme j'ai vécu cet attachement, je voulais le partager. Dans les métiers que j'ai exercés avant, c'était naturel de partager. Les métiers d'art, la vinification, on invite les gens à venir voir ce qui se passe. Dans notre manufacture, c'était compliqué parce que nos vieux bâtiments de 1825 ne peuvent pas accueillir le public. Malheureusement, des visites privées, oui, on va en organiser de plus en plus pour des petits groupes, on commence aux journées du patrimoine. Mais globalement, peu de places, peu de monde. Alors il fallait créer un lieu où cette rencontre ait lieu, un lieu de vérité. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu choisir une agence qui nous a très bien accompagnés pour créer ce lieu, qui soit capable de donner un message, certes accessible, didactique, donc simple, mais pas simpliste surtout, un message vrai. Donc une équipe qui a à la fois les qualités pédagogiques, des auteurs de livres, des auteurs de cinéma, mais également la compétence scientifique pour entrer dans notre vocabulaire et nous aider à le dire plus simplement. La Filaventure s'est ouverte tous les jours en été et tous les jours sauf le lundi, les autres mois de l'année, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, seulement l'après-midi, le dimanche. C'est une visite libre, donc je ne voulais pas que les gens aient les mains occupées, il faut pouvoir toucher. Donc il n'y a pas d'audio guide, il n'y a pas de guide, c'est comme un film, on vient, on découvre, on explore par soi-même. Les enfants explorent avec un petit guide en français et en anglais d'Edgar le Mouton, c'est le petit Edgar le Mouton qui les invite à une enquête du chasseur de fibres avec beaucoup de questions, des choses à répondre et un petit cadeau à la sortie. On a vu des enfants de 4 ans s'émerveiller, le guide lui-même c'est plutôt à partir de 5-6 ans et des ados s'amusent beaucoup avec. La manufacture se trouve à l'île-sur-la-Sorgue sur le tour de ville entre le lycée Benoît et la gare et la Filaventure, son musée sensoriel et dans un décor de bâtiment sur l'avenue de la Libération. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup et je précise, elle n'est pas de moi, elle est d'un des accompagnants, une agence qui nous a accompagnés dans ses travaux, un linguiste, mais je l'aime beaucoup, c'est que la nature est douce aux hommes qui savent transformer avec respect ce qu'elle offre de meilleur. Effectivement, la nature nous offre de très belles choses et le mieux que l'on puisse faire, c'est de les transformer avec un tel respect qu'on les révèle mais qu'on ne les trahit pas et c'est un enjeu de tous les jours parce qu'au mieux on va révéler 100% de ce que la nature nous donne, un petit peu moins si on fait des erreurs et on ne peut pas faire mieux parce que finalement ce qu'on propose c'est ce lien à la nature. On part d'une nature extrême parce que les animaux qui nous proposent ces belles matières vivent dans des climats extrêmes. C'est pour ça qu'ils ont développé ces duvets très fins et on doit les transformer en extrême douceur. Et je mets extrême douceur au pluriel même si ça ne s'entend pas parce que vraiment ce sont des douceurs. les fibres nobles peuvent être courtes, longues peuvent être ternes ou brillantes peuvent être teintes ou naturelles peuvent proposer des dizaines de coloris naturels peuvent être plates ou frisées et ça donne des styles d'étoffe comme il y a des styles des cuisines comme il y a des styles dans toutes les disciplines artistiques ou artisanales et c'est pour ça que se passe cette rencontre c'est parce qu'à un moment une étoffe unique rencontre une personne qui est tout aussi unique. Esperluette Esperluette Esperluette